Pour le groupe LFI, Hendrik Davy. Merci Madame la Présidente. Je remercie les rapporteurs de cette mission flash sur le harcèlement scolaire. Phénomène qui malheureusement n'épargne aucun établissement. Ce sont des situations terribles pour les élèves et leurs familles qui, trop souvent, conduisent à des drames. Depuis les années 2010, une stratégie nationale se dessine, enfin, avec la mise en place d'une équipe ressource dans chaque établissement pour répondre aux situations de harcèlement. Mais le gouvernement, comme souvent, privilégie le volet répressif avec des sanctions disciplinaires, voire pénales, ou la confiscation du téléphone portable. Ces mesures, qui sont des véritables cachemisères, masquent en réalité mal le manque de moyens pour mettre en œuvre une véritable politique publique contre le harcèlement. Pour prévenir le harcèlement, il faut surtout plus d'adultes accompagnant les élèves. Or, les missions des personnels de santé scolaire ont augmenté pour intégrer davantage de missions, mais sans augmentation d'effectifs. Autre problème, il sera très difficile d'augmenter les effectifs sans une augmentation des rémunérations, véritable levier pour rendre attractifs ces métiers. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul médecin scolaire pour 13 000 élèves et un seul psychologue de l'éducation nationale pour 1 500 élèves. Les ouvertures de postes ne suffisent plus à remplacer les départs faute de candidats au concours. Au-delà de la médecine scolaire, c'est le taux d'encadrement des élèves dans son ensemble qu'il faut améliorer. Et je le rappelle, nous sommes les plus mauvais élèves d'Europe, avec un enseignant pour 19 élèves en primaire, contre un pour 13 dans l'ensemble de l'Europe. Nous devons aussi mieux former l'ensemble des personnels comme vous le proposez. Pourtant, depuis septembre, la formation PRODAS du planning familiable ne peut plus être suivie pendant les heures de travail des enseignants, ce qui a conduit, ils nous l'ont dit, à une chute drastique du nombre d'inscrits à cette formation. Enfin, plus largement, et c'est un peu l'absence du rapport, n'oublions pas que le harcèlement et la discrimination sont intimement liés, et que pour lutter contre le harcèlement, il faut combattre globalement, dans la société, le racisme, le sexisme et l'homophobie. Notre groupe est donc favorable, et vous l'aurez compris, à de nombreuses propositions formulées par le rapport. Mais il chiffre insuffisamment, selon nous, les besoins en recrutement. Nous, par exemple, nous proposons de recruter plus de 6 000 médecins, infirmiers, psychologues scolaires et assistants sociaux. Et dans la dernière proposition de loi que j'ai déposée, j'évalue les besoins en psychologue de l'éducation nationale à 1 pour 600 élèves. Merci. Merci, M. le député. Pour les Républicains, Alexandre Portier. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la Présidente.